Sous-titrage Société Radio-Canada La COVID puis le confinement, non, c'est pas facile. Dans mes amis, il y a personne qui réage pareil. Il y en a qui restent bien zen, mais il y en a qui s'en foutent complètement puis il y en a qui capotent solide. Hey, allô. Allô, ça va? Ouais, ça va, toi? Ça va, écoute, j'ai juste une question. Toi, t'es proche de Sarah, hein? Euh, ouais, mais tu sais, depuis le début de la pandémie, un petit peu moins, là, c'est plus difficile de se voir. Bien, parce que moi, dans ma bulle classe, puis ça fait toujours qu'elle est pas là, tu sais-tu pourquoi? Non. Bien, pourrais-tu l'appeler? Parce qu'elle répond pas à mes messages, puis honnêtement, ça m'inquiète. Non, ouais, je vais l'appeler. C'est bon, merci. Bye! Bye! Sarah, c'est pas vraiment mon amie, mais je sais qu'elle a déjà fait une méga crise d'anxiété dans un cours avec M. Azem. Je sais qu'elle est fragile. Même si y'a une époque que ça apparaisse, je trouve que ça se voit. Dans le fond, moi pis Sarah, ben, on se voit plus vraiment en ce moment. Pis je pense que, ben, on voit plus grand monde. Pis je pense que moi, c'est le problème parce que, genre, c'est pas facile de tout le temps être tout seule. Sarah? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as? J'en peux plus. J'en peux plus. T'en peux plus de quoi? J'suis toute seule. J'suis même plus capable de me lever de mon lit le matin, là. J'ai pas envie de suivre mes courses et de mes grands-pères. Comment ça? J'capote tout le temps. J'fais de l'asthme. Fait que j'suis encore plus à risque d'avoir des complications. Fait que... À chaque fois que j'suis douce, je me dis, ça y est. C'est à mon tour. J'vais être super malade. Ça me réveille la nuit, là. J'ai juste pensé à ça. Je me lave tellement les mains qu'elles sont toutes craquées. J'ai... J'ai peur. J'ai pas envie de l'attraper. J'veux pas. Sarah... C'est pas si pire que ça non plus, là. Tu trouves ça, toi? Moi, j'ai full de cons dans ma vie de classe. Comme Derek. Je le vois partager des photos de party avec ses chums, puis après ça, c'est moi qui pogné pour être assise à côté de lui en classe. Comment tu veux que je me calme? Je comprends, mais... Mais t'es pas tanné, toi? T'as pas peur? Bien oui. C'est sûr, là. Mais... T'sais, quand je capote trop, je me dis que... T'sais, ça va finir un jour, là. Puis c'est sûr que je suis vraiment tannée, puis je m'ennuie full de mes cours de théâtre, mais il y a des vaccins, puis... Puis là, s'arrête pas de spiller dans ma tête, là. Sarah... Réponds-moi, franchement. T'as-tu, comme... Des idées noires? Non. Mais je veux juste plus sortir de ma chambre. OK. Bouge pas, là, puis je vais venir chez toi. OK? T'es fin, là, mais... T'as pas le droit de rentrer. Non, non, mais je vais juste, comme, te faire un petit salut par ta fenêtre. C'est correct? Ouais. Ça me ferait vraiment plaisir. Je voyais plus clair qu'on m'a appelée. J'avais une grosse boule dans le ventre qui allait exploser. Mais... Quand il est arrivé, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, j'ai appelé au premier étage. Puis on a parlé pendant une heure. Ça m'a calmée. Quand j'ai vu Sarah pleurer dans son litige, je savais pas trop quoi lui dire. Mais c'était clair qu'elle avait besoin d'aide. Quand son père est arrivé, on a parlé. Je pense pas qu'il savait à quel point elle allait pas. Mais... Ouais. Il m'a dit qu'il allait avoir de l'aide. Ouais, il m'a raconté ce qu'il a fait pour Sarah. C'est fou comment un petit geste, ça a fait une grosse différence pour elle. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui réagit de la même façon. Mais il faut qu'on se tienne pour passer à travers. Salut, c'est Sarah-Maude Beauchesne. J'ai eu la chance de discuter avec les comédiens de l'effet secondaire de comment ils ont vécu la pandémie puis le confinement. Si tu veux voir ça, rends-toi sur le site d'Hommage. Bye! Sous-titrage ST' 501